La rédactrice en chef de Féminin est mère de deux enfants aussi que j'adore et j'aime. Donc journée, ça commence à 7h30, 8h, ça finit à 18h, enfin long, c'est pas si long en fait, c'est comme tout le monde. Alors le sujet qui anime la rédaction, on va faire un sujet sur Octobre Roselle, Cancer du sein, et puis après on fera sur les belles-mères. Non, je crois pas, au contraire, je pense que ça va exploser dans les prochaines années. Bon là, je suis vraiment concentrée fille, vous voyez. Alors le conseil beauté, pou pou, pou pou pou, boire des jus d'orange tous les matins pour l'instant, c'est la base avec l'automne et l'hiver qui arrivent. Ma plus belle rencontre, je dirais que c'est ma rédactrice en chef, Ariane Dyer, qui m'a proposé ce poste et qui a fait de ma vie des moments de bonheur. Non, 2022, c'est l'année des femmes et c'est l'année de Féminin aussi, puisque les 60 ans sont à l'anniversaire. Alors j'étais politicienne de gauche et je suis une femme avec des convictions et des valeurs, donc voilà, il n'y a pas le monopole à gauche pour ça. J'ai essayé de négocier mon salaire pour que ça soit à peu près correspondant à ce que je gagnais avant. Une femme qui m'inspire beaucoup, eh bien, qui je pourrais dire maintenant ? Les femmes iraniennes qui se bougent pour conquérir leur liberté. Non, c'est 5 ans, l'anniversaire des 5 ans et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, à dire et à vouloir.